... Pour moi, c'était une institution. De la bœuf. Voilà, voilà. Tout jeune, j'entendais parler de la Bac Nord, parce que c'était une des meilleures Bac de France. C'était le saumon du métier de policier, le flagrant déli à l'état pur. Quand je suis arrivé, je crois que j'avais 6 ans de police, 6 ou 7 ans de police, ça faisait un an que j'étais sur Marseille, et du coup j'ai passé des tests Bac pour accéder à ce service. Moi, je suis ici des quartiers Nord, donc je connais très bien la géographie du secteur, le secteur je le connais comme ma poche, et étant des quartiers Nord, je sais très bien que la population a une très grande demande que la police soit présente, notamment les quartiers défavorisés. Donc, automatiquement, la Bac Nord, c'est évident pour moi. Le coup de tonnerre au sein de la police marseillaise. Les fonctionnaires de la prestigieuse brigade anticriminalité, la BAC, soupçonnés de vols ou d'extorsions d'argent, de stupéfiants et de cigarettes de contrebande. On n'a pas un ripout à Marseille, on a une collection, on a un service entier qui est soupçonné de corruption. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe, dans quelle ville on est ? Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police. Un rapport accablant, des écoutes tronquées, ce qui remet en cause toute l'enquête. Il y a un vrai doute qui s'installe. Il y aura un aval et un impré à Bac Nord. Très subtilement, la police des polices va cibler la voiture. Ça va être quasiment, on va dire, la seule façon d'aller essayer de vérifier un peu ce qui se trame, ce qui se dit, ce qui se fait. La voiture, pour la police, c'est l'endroit où on se lâche, c'est l'endroit où on se dit tout, c'est l'endroit où on se parle. C'est là que naît l'idée de mettre à disposition de la police, des polices, pour quelques jours, leur aide pour faire une opération qui est un peu unique dans l'histoire de la police, donc qui peut aboutir. On attend le moment où les voitures vont passer en révision technique et à ce moment-là, on a leur aide qui discrètement intervient et qui place des micros dans ces voitures en espérant que ça ne va pas se savoir. « Tu l'as vu à quoi, Leroy Merlin, en reportage, ça a une certaine qu'euro, là, à l'entrée ? » Les enquêteurs de l'IGPN s'offrent avec ces sonorisations de voitures une plongée dans le monde merveilleux des baqueux qui tournent toute la journée dans leur voiture. On se raconte ce qui s'est passé à la maison, on se raconte quelques conneries, des vieilles affaires, parfois on raconte des bêtises sur les gens qui passent, on joue les gros bras. En revanche, la sonorisation des voitures, ce n'est pas exactement comme dans les films. Une voiture, c'est extrêmement bruyant, un habitacle, c'est très, très bruyant. Les policiers de la baque, traditionnellement, circulent toujours fenêtres ouvertes. Ils sortent, ils racontent des bêtises, ils allument leur téléphone, ils discutent, enfin, il y a tout un tas de bruits qui peuvent perturber la perception d'une conversation, ce n'est pas du tout comme une écoute téléphonique. Le matériel dont on a équipé les voitures n'est pas forcément très, très, très bon, donc on n'entend pas tout, donc on retranscrit ce qu'on peut retranscrire, et malheureusement, il y a beaucoup de pertes. La grande difficulté, ça va être d'interpréter les propos tenus. C'est vrai qu'entre les lignes, on voit tout d'un coup des histoires de sacoches qu'on n'a pas prises, de barrettes, qu'on doit repasser chercher. On perçoit une conversation où ils disent, je ne sais pas trop quoi faire de ça, est-ce que tu peux me déposer à la banque, on parle de la BNP, des tarifs de la banque, etc. Bref, on a l'impression de comprendre qu'ils parlent d'argent liquide qu'il faut dissimuler. C'est le mec qui veut la bnp, qui va être comme ça. On a des mots comme ça qui surgissent et qui laissent à penser que finalement, les rumeurs concernant ces policiers étaient fondées. Disons qu'ils ont une tendance à interpréter de manière suspicieuse toutes les conversations qui vont avoir lieu dans les voitures. Un des éléments sur lesquels vraiment les enquêteurs de l'IGPN vont sauter, c'est notamment une écoute où l'un des policiers parle de blanchir de l'argent. Il faut 30 euros, il me faut au moins 500 ou 600 euros, ou 1 000. Ça va rien qu'à acheter, Guillaume ? 500 euros ? Tu veux ? Ouais. C'est bon, c'est ça ? Oui. Hein ? Voilà. Je fais du coup. Ok, repère. Tu veux quoi combiner ? J'ai pas le choix. C'est-vous des roses ou des verts ? Ça va, j'ai mis l'euro à... à planchir. Il y a des clés qui vont pas dedans ? Pour l'IGPN, c'est la preuve que les policiers de la BAC Nord ont à leur disposition du liquide, qu'ils ont donc probablement volé à des dealers, et que maintenant, il faut qu'ils le blanchissent. Et par la suite, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'il s'agissait pas du tout d'argent issu du trafic de stupéfiants, mais d'un dessous de table lors de la vente d'une maison familiale, et pour un montant moindre de 20 000 euros. Ce qui est aussi une infraction. Il n'est pas glorieux du tout, notamment pour un policier, mais qui n'a rien à voir avec du trafic de stupéfiants. Si je parle autant d'argent dans la voiture, c'est que j'ai vendu un bien immobilier. Ce qui s'était imaginé, c'était surréaliste. En gros, c'est qu'on taxait les dealers, ou on revendait la drogue, ou on gardait l'argent. C'était un truc abominable. En fait, du point de vue de la justice, à partir du moment où on a cette écoute, on se dit, en tout cas, ils sont pas très clairs, nos flics, qui font des trucs douteux, des sous-tables dans l'immobilier. C'est pas tout à fait, on va dire, ce qu'on attend d'un policier exemplaire. Les enquêteurs, ils cherchent à étayer ce qu'ils ont dans les écoutes. Donc à partir de là, à un moment donné, ils essaient de remonter jusqu'à une arrestation qui a eu lieu. Ils remontent à un gars, ils tombent sur un trafic en stupé, ils tombent, ils dénichent la perle rare, l'oiseau rare. Le 31 août 2012, Karim Ménasser est arrêté par des membres de la BAC Nord. Il trouve sur lui des pains de cannabis et des dizaines de milliers d'euros conditionnés dans un sac en plastique. Il assure qu'il avait 36 000 euros, alors que le PV de saisie ne compte que 27 000 euros. L'IGPN saute sur l'occasion, pour elle, c'est la preuve que ces 9 000 euros ont été volés par les policiers de la BAC. C'est aussi la thèse de Karim Ménasser. Ils ont trouvé finalement le seul voyou de tous les quartiers Nord qui a accepté de dénoncer la police. Simplement, il ne va pas aller jusqu'au bout. Il va assumer une partie, mais malheureusement pour les enquêteurs, il n'ira pas jusqu'au tribunal, il n'ira pas confirmer ses faits. La justice, à un moment donné, décide que ça suffit, qu'on a suffisamment d'éléments dans les écoutes, et que de toute façon, on n'en aura pas plus à cause de la fuite dans la presse, et que donc, il faut en finir. 2 octobre, je me rappelle comme si c'était hier. C'était le matin, c'était autour de 9 heures. Lorsqu'ils sont venus, ils ont déclenché leur opération et ils sont venus tous me chercher chez moi. Ça a sonné, et j'ai entendu, c'est la police. Et j'ai compris que, parce qu'ils n'avaient pas l'accent de Marseille, ils avaient l'accent de Paris, donc j'ai dit, il va y avoir un truc là. Ils ont tout démonté dans la maison. Ils ont regardé sous les des enfants, dans la niche des chiens, de partout. De partout, ils ont mis la maison sans dessus. Je disais à ma femme, t'inquiète pas, je rangerai quand je rentrerai, t'inquiète pas. Mais ils ont, c'est quand même pas saccagé, parce qu'ils ne sont pas cassés, mais ils ont regardé les albums photos. Pourquoi ? Enfin, ils ont tout démonté dans la maison. Donc ils ont tapé, ils ont dit, voilà, ils vous sortent le fameux discours que tout le monde entend, vous êtes placés en garde à vue. Je pense qu'ils cherchaient des stupéfiants, donc il y avait le chien qui était là, donc eux, ils ont fouillé mes affaires, ils ont fouillé mon sac avec lequel j'allais au travail, ils ont fouillé la voiture. Je suis au travail, je suis en patrouille. On rentre, mais je suis en service, et puis, en arrivant dans les couloirs de la division, je vois qu'il y a du chahut et qu'il y a pas mal de monde, des têtes que je n'avais jamais vues auparavant et vu leur comportement, je me pose des questions et puis il y en a un qui s'approche de moi et qui se présente, qui se présente comme un officier de JPN. C'est là qu'il me demande de restituer ma carte et mon arme de service en me disant que je suis placé en garde à vue pour l'extorsion en mande organisée, trafic de stupé en mande organisée. On tombe de l'armoire, c'est un gros coup de massue sur la tête. On ne comprend pas, ce n'est pas possible. Pendant ça, je lui dis ne me trompez de personne, c'est une erreur. J'ai rien à voir avec ça. Et là, il m'annonçait pourquoi j'étais mis en garde à vue. Je me suis assis, je me suis dit, j'hallucine, c'était trop beau, c'était un truc, c'était improbable. Je ne me souviens même plus de ce qu'ils nous ont dit parce que tellement les charges étaient farfelues en mon sens qu'en fait, vous demandez qu'est-ce qui se passe parce que vous ne comprenez même pas ce que c'est. Au même moment, il y a une autre équipe de l'IGPN qui va se rendre au commissariat et qui va perquisitionner les vestiaires des policiers. Ils fouillent jusque dans les faux plafonds, dans les toilettes, dans les vestiaires. Partout où les policiers sont susceptibles d'avoir planqué du cash ou de la drogue. Et ils en trouvent partout. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une barrette de shit qui a été oubliée. En gros, il y en a partout. C'est la carverne d'Alibaba. Au total, ils vont trouver 450 grammes de cannabis. On retrouve des bijoux qui ensuite vont s'avérer être des bijoux de pacotille. On retrouve des sacoches qui ressemblent à celles des dealers. On retrouve un pied de biche. Ces objets, on les retrouve aussi dans les casiers des policiers. Tout ça alimente l'image de policier ripoux. Madame, monsieur, bonsoir. dans l'actualité de ce vendredi, le coup de tonnerre au sein de la police marseillaise puisque 12 membres de la BAC, la brigade anticriminalité du nord de la ville, ont été placés en garde à vue, soupçonnés de vol ou d'extorsion d'argent. Soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux en échange de services, d'avoir revendu de la drogue saisie. Alors, autant vous dire ce soir que les délinquants sont sans doute tranquilles pour un petit moment. Nique l'État, ben, eux, ils la baissent encore plus que nous, l'État. Et là, ils ont bien vu de leurs propres yeux qu'ils les niquent. Carrément dans les plafonds, ils ont mis de l'or, du chi, des sous. Nous, on prend ça de manière ironique. On entend les policiers qu'on voyait, qui patrouillaient. D'un coup, on les entend qu'ils se sont retrouvés en prison. Ça fait vraiment drôle. On se dit, qu'est-ce qui se passe, dans quelle ville on est ? C'est un coup de filet assez spectaculaire qui va tourner en boucle sur les chaînes d'information en continu parce que c'est pas si courant que ça de voir une opération aussi large menée contre des policiers. Ils sont tous suspendus. Tous. L'ensemble des fonctionnaires, même ceux qui seront pas mis en examen, au final, sont placés en garde à vue. On évoque l'association de malfaiteurs, d'entre eux, ce n'est pas rien. Et donc, ça résonne dans le ciel marseillais comme un véritable coup de tonnerre. Quelques jours après les interpellations, le procureur de la République, Jacques Dalest, va mettre un mot, un mot très fort et inédit qui va toucher toute la police marseillaise. On a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service. ce que je considère comme un système organisé de vols, de raquettes, de trafic de drogue. Lorsque j'ai entendu cette conférence de presse, j'étais sur le coup, je tombe dans l'armoire parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas à ce qu'il racontait. Je ne peux pas croire un seul instant que les gars que j'ai connus trois ans avant, deux ans avant, sont devenus ou étaient une association de malfaiteurs. Ce n'est pas possible. puis moi, j'étais un commissaire qui aimait bien être auprès des gars. Donc j'ai fait des sorties avec eux, j'ai fait des surveillances, des fêtes de la musique du 14 juillet, des grands matchs de foot avec eux, à côté d'eux, dans leur voiture. Et donc, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas y croire. Et ce qui m'a le plus bouleversé, qui m'a le plus touché, qui m'a le plus déchiré, je m'en souviens toute ma vie et tous les jours je l'ai en tête, c'est quand le ministre de l'Intérieur, M. Valls, à l'époque, a dit qu'il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police qui est un honneur pour ceux et celles qui le portent. Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent la police et la République. J'ai dit mais ce n'est pas possible. Comment il peut dire ça ? On a risqué notre vie. Tous les jours, on était dans les quartiers nord. Et comment il peut dire qu'on a salé l'uniforme ? Avant même que le travail de justice commence à se faire, pour lui, il nous avait jugés. Il n'y a personne qui a dit attention, ça serait bien qu'on essaye d'aller un peu plus profondément parce qu'il se peut que ce ne soit pas possible. Mais comme tout le monde tendait vers cette histoire et donc tout le monde prenait ce parti. la chute est violente. On passe de... de bons flics, quoi. Reconnus, hein. À moins que rien. Puisque le soupçon, c'est qu'il y a eu des vols et des extorsions en bande organisée, les gardes à vue ne vont pas durer 48 heures mais 96 heures. Et ça, c'est normalement réservé au grand banditisme ou au terrorisme. Alors on reproche d'un trafic de stupes, l'extorsion, le vol, le racket. Je crois que c'est tout, c'est pas mal, quand même. Quand il m'a annoncé ça, je disais tout, il y a autre chose derrière, vous avez tout dit, là. C'est quand même assez... Au début, je l'ai pris à la rivage, je disais... C'est pas un meurtre ou quoi, enfin... Parce que pour moi, c'était pas possible, quoi. Bon, eux, c'était vraiment, dans leur truc, très sérieux. Une perquisition des locaux de la Bac Nord a été effectuée et des produits stupéfiants ont été trouvés dans les faux plafonds, notamment. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce point ? J'ai dit, c'était pas moi, c'est des vestiaires qui sont ouverts, là aussi, on a entendu pendant des années et des années, c'est les vestiaires de la Bac Nord, non, c'était pas les vestiaires de la Bac Nord, c'était les vestiaires de la Division Nord, qui englobe quand même pas mal de fonctionnaires de police. Ils étaient un petit peu... Quand on descendait envers, nous, quand ils parlaient, en fait, ils prenaient pas forcément au sérieux ce qu'on disait. Ils avaient une heure supérieure. En fait, ils écoutaient pas du tout nos explications, quoi. 23 barrettes de résine de cannabis conditionnées ont été découvertes lors de la perquisition de votre domicile. Pouvez-vous préciser leur origine et ce que vous comptiez en faire ? Je les ai pas mis dans mon vestiaire, je descendais jamais dans mon vestiaire. Donc j'ai choisi la facilité que de les déposer dans un endroit où j'allais pas les mettre chez moi parce que j'ai un enfant bas âge. Je les ai mis dans un espèce de partie commune, en fait, un local électrique où je savais que personne pouvait y toucher et le jour où on aurait besoin. À ce moment-là, je les avais apportés de même. J'avais expliqué à mon chef de boxe que c'était pour mon indique. C'est nos supérieurs hiérarchiques. Ils savent comment on travaille. S'ils voulaient pas qu'on travaille comme ça, ils nous l'auraient dit. Moi, je respecte l'ordre hiérarchique. S'ils me disent d'arrêter, j'arrête. Je me dis, bon, mais ils vont auditionner les officiers pour voir comment ça fonctionne. Mais j'y ai cru jusqu'à la fin, en fait. Même lorsque j'étais en détention, j'ai cru, j'ai mis à parler l'officier. Et c'est là que tout va se jouer. Est-ce que la hiérarchie va soutenir ces hommes ou est-ce qu'elle va dire ben non, on était au courant de rien et ils ont fait tout ça dans notre dos ? L'enquête a permis de recueillir un certain nombre d'éléments, laissant à penser que vous favorisiez activement le recours à des sources d'informations. Le confirmez-vous ? Je n'ai jamais favorisé le recours aux informateurs. J'ai su qu'ils avaient des contacts dans les cités, ce qui me paraissait normal pour des gars passant des heures dans les cités. En revanche, je ne connaissais pas ces contacts. Je ne peux pas vous dire que j'étais au courant du fait qu'ils gardaient les stups sur eux pour les changer avec les mecs. Ça, c'est pas vrai. Peut-être, c'est possible, mais je ne suis pas au courant de ça. Enfin, en tout cas, je sais qu'ils ont des contacts, oui, bien sûr. Ils ne se mouillent pas, oui, ils disent effectivement qu'ils ne sont pas au courant. Sur les écoutants, ils n'entendent pas. Donc, pourquoi ils vont se mouiller ? C'est quoi le but de se mouiller ? Ce serait quoi ? De mettre un frère à leur carrière ? C'est compliqué pour moi. Enfin, je les comprends sans les comprendre. Ce moment nous a lâchés, personne n'a soutenu. mais on nous a tous montré du doigt. Je ne peux comprendre que... que chacun va lui sauver sa peau. C'est vrai qu'à ce moment-là, tous les désignent comme coupables. Sept d'entre eux sont même envoyés en prison, sauf que les familles, elles vont se battre et notamment le père d'un des policiers qui va se plonger dans le dossier et il va faire une découverte qui va complètement chambouler la suite de l'affaire de la Bactor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada